Je tire un peu la sonnette d'alarme, je passe un petit peu mon coup de gueule. Welcome et bon réveil à tous ceux qui sont dans la VAE. Vous venez de comprendre que l'accompagnement VAE, eh bien, il y avait certains points qu'il fallait vérifier avant de vous lancer dans cette démarche. C'est très alléchant quand on n'a pas besoin de payer et c'est super. OK. Le problème avec ça, c'est que vu que vous ne payez pas, vous n'avez pas grand-chose à dire. Quand on parle d'accompagnement ou de suivi, personnellement, alors je ne sais pas vous, mais personnellement, j'attends que l'on me guide, que l'on me conseille, que l'on m'oriente et qu'on m'explique peut-être certaines choses sur du déroulé, de comment ça va se passer, sur un certain contenu, sur peut-être des conseils sur comment organiser l'écrit ou sur après l'oral, etc. Tous ces points-là, toute cette démarche-là, à mon avis, de suivi, d'accompagnement, c'est ça que j'entends. Et c'est ça que j'attendrai. Si j'étais à votre place. Manifestement, ce n'est pas le cas de tout le monde. N'attendez pas de vous réveiller trop tard, parce que ça va vous poser problème, ça va vous faire stresser. Et vous allez vous apercevoir, ça, ça va vous démotiver, que vous avez passé des semaines, voire des mois, avant de pouvoir réagir. Si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, c'est-à-dire que je ne comprends pas grand-chose, davantage avec cet accompagnement-là, je suis perdu, je ne sais pas écrire, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas comment l'écrire. Si vous êtes dans cette situation-là, vous avez un problème, je préfère vous le dire, si déjà vous le sentiez. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, c'est très probablement que vous êtes paumé. L'accompagnement, en tout cas, comme je l'entends, vous devez avoir des éclaircissements, on doit vous apporter, à mon avis, des conseils, au niveau de la méthode, au niveau des attendus, on doit vous orienter sur les attendus. On ne doit pas juste vous demander, oui, ça va, oui, ça ne doit pas être approximatif. On doit pouvoir vous répondre de manière assez précise sur si une chose fonctionne, et pourquoi, et si elle ne fonctionne pas, pourquoi aussi. Donc, si vous êtes dans ce genre de configuration, où vous avez navigué dans une espèce de flou, où vous n'avez pas encore trop compris ce qui était attendu et comment le produire, vous avez un gros problème, je vous le dis d'entrée. Donc, là, aujourd'hui, on est le dimanche 25 février. Il est tout à fait encore temps de se lancer dans d'autres démarches, mais effectivement, c'est à vous que revient cette responsabilité. Si vous êtes dans une posture, vous vous dites, « Ah, ben oui, mais moi, j'ai pris l'accompagnement, tel accompagnement que, d'ailleurs, je n'ai pas payé. » Là aussi, interrogez-vous si, effectivement, quand on ne paye pas, est-ce qu'on a forcément de la qualité ? Pas forcément. Vous pouvez être bien tombé, mais si vous êtes bien tombé, d'une certaine manière, à priori, vous ne devriez pas être sur cette vidéo. Donc, si vous êtes en train, encore une fois, de m'écouter, c'est que vous avez, à priori, un souci. L'accompagnement que je dispense, en tout cas, et que, comme je l'entends personnellement, c'est que, en tout cas, c'est ce à quoi je m'engage, moi, je vous aide à tirer en dehors et à mettre en valeur vos compétences. La plupart du temps, quand vous avez des années d'expérience, des mois d'expérience, et même, parfois même, d'autres métiers, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, vous n'êtes pas obligé d'avoir énormément d'expérience pour valider le diplôme de moniteur d'éducateur ou d'éducateur spécialisé. Donc, votre responsabilité, c'est d'aller chercher. D'ailleurs, c'est le boulot qu'on demande à un éduc, au passage. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de tout connaître par cœur, de savoir parfaitement les choses et tout ça. On vous demande de savoir, de vous mettre en recherche pour aller récupérer les infos nécessaires, utiles, qui vont vous servir. Donc, c'est exactement le même procédé quand il s'agit de construire sa VAE, son écrit et préparer son oral. Donc, si vous êtes sur cette vidéo, d'une certaine manière, vous avez, à mon avis, trouvé un des interlocuteurs, parce que je ne suis pas le seul, évidemment, qui est en mesure de vous aider, effectivement. Cette aide, évidemment, elle nécessite un certain engagement parce que, de ma part, et évidemment, de votre part. Mais là encore, ça vous renvoie à la solidité de votre projet, de valider, d'obtenir votre diplôme. Les candidats que j'accompagne, ils ont un besoin commun et je ne vois pas pourquoi, si vous regardez cette vidéo, vous n'auriez pas le même. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas fait dans notre métier pour expliciter notre pratique tout le temps. C'est ça, en fait, l'enjeu de la VAE. Dans la VAE, on ne nous demande pas de faire, d'être éduc, on nous demande d'expliquer quel éduc on est. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est un travail scolaire. Il y a quelque chose de très scolaire dans le fait de remplir un écrit, un dossier, et puis après de se présenter un oral, etc., etc. D'accord ? On n'est pas du tout dans notre pratique de tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on fait des écrits, on écrit une transmission, on écrit des rapports, qu'on est en train de rédiger, on fait des pâles copies de livrets de VAE. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, notre boulot, on n'est pas habitué à expliquer ce qu'on fait tout le temps. En tout cas, de le justifier pour mettre en valeur et se mettre en valeur en termes de compétences. Donc ça, comme on n'est pas habitué, on ne sait pas faire la plupart du temps. Et c'est pour ça qu'il y a des éducs qui ont quelques années, parfois même 5 ans, 10 ans d'expérience qui ne valident pas parce qu'ils n'ont pas su tout simplement mettre en valeur les compétences qu'ils avaient. C'est vraiment dommage, c'est vraiment même cruel d'une certaine manière. C'est injuste. Donc, c'est à ça que je vous aide. Ma manière de faire, elle est très pratique pour vous aider à démêler en fait tout ce que vous voulez dire puisque ce que vous avez à dire est souvent intéressant et c'est souvent plein de compétences. Mais si vous ne le mettez pas en valeur, de toute manière, ça passera la trappe et vous ne validerez pas. Donc, ça sera la partielle, une validation partielle au mieux, on va dire, ou alors pas du tout si c'est la catastrophe et l'accident. Donc, je vous aide clairement, je vous aide d'une manière très concrète. Déjà, je préfère les rendez-vous, on va dire, en visio. Je n'utilise que ça parce que c'est vivant, parce qu'on peut interagir, parce qu'on peut intervenir, aussi bien vous, évidemment, que moi. Je vous écoute. L'accompagnement, il est basé quand même sur une écoute. Mais au retour de cette écoute, vous devez avoir, et je dois vous apporter ça et c'est ce à quoi je m'emploie, vous donner des solutions. Ce n'est pas que je vous donne mes réponses comme ça, très mâchées, mais je vous apporte ce dont vous avez besoin la plupart du temps. C'est-à-dire que je vous décortique vos situations et je vous explique comment, dans votre propre situation clinique, que souvent vous expliquez, vous avez les éléments de réponse, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir démontrer la compétence. Sauf qu'il faut démêler le, on va dire, l'effet de la situation clinique, c'est-à-dire, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'étais là, OK. Il faut s'extraire de tout ça pour dire, bon, alors là, qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui s'est passé, et d'en faire une partie dans l'écrit ou dans l'oral et de dire, là, je vais apporter mon analyse. L'analyse, elle est nourrie. Elle est nourrie de quoi ? Aussi de concepts que là aussi, je vous apporte. Alors, je vous apporte, ce n'est pas moi qui vous le donne ou prémâcher les concepts que je peux amener. Ils sont toujours articulés et partent de vos situations cliniques. On va dire, l'avantage de ce que je vous amène, c'est qu'il y a une continuité entre vos faits, une réflexion une analyse et des éléments de compréhension, des éléments même parfois théoriques. Et c'est le deux, surtout pour les éduxp, vous avez cette nécessité-là pour valider, encore plus depuis la réforme. Donc, quand moi, je vous apporte tout ça, que ce soit en groupe ou que ce soit en individuel, vous avez cette, en tout cas, je le vois et tout le monde plus ou moins témoigne de ça, justement dans les témoignages, j'allais voir si jamais ça vous intéresse, mais vous êtes bordé. Je n'écris pas à votre place, d'accord ? Vous n'avez aucun intérêt, je n'ai aucun intérêt, vous n'avez aucun intérêt à ce qu'on écrit à votre place puisque ça doit être votre livret. Si ce n'est pas le vôtre, on le sentira, les membres de jury le sentiront, le verront. Le but, c'est que vous soyez rassuré, c'est-à-dire que vous ayez cette paix que vous n'avez pas normalement si vous regardez cette vidéo, c'est-à-dire que quand vous devez écrire et que vous savez que vous avez des sujets abordés, des compétences à faire apparaître, eh bien, en réalité, si vous ne savez pas comment les organiser et en plus, on va dire, ce n'est pas tout simplement rapporter des faits, c'est comment je passe de faits aux compétences avec de l'analyse et des éléments, on va dire, théoriques. Comment j'articule tout ça ? Comment je l'organise ? Le fait de vous apporter ça, ça vous rassure. C'est-à-dire qu'une fois qu'on termine la séance, que ce soit en groupe encore une fois ou en individuel, je le vois, et d'ailleurs, c'est une des questions que je pose souvent, c'est est-ce que ça va ? Est-ce que les choses sont claires ? Évidemment, la plupart du temps, vraiment, c'est la réponse et vraiment, c'est un grand oui, même de soulagement. Dans les premiers rendez-vous, il y a un effet de satisfaction. C'est-à-dire que là, l'horizon se dégage et ils savent beaucoup plus là où ils vont. Évidemment qu'après, tout le reste, c'est à eux de construire. Mais d'avoir posé comme ça des jalons ensemble, ça les sécurise et vous savez où est-ce que vous allez. Je profite de cette vidéo pour tirer un peu la sonnette d'alarme pour tous ceux qui sont en train de se réveiller. Parce qu'encore une fois, moi, je suis désolé, mais je trouve ça extrêmement dommage que la plupart des gens ne valient pas. C'est la réalité. Regardez les statistiques. Encore une fois, renseignez-vous par vous-même. Vous verrez bien avec la nouvelle réforme France VAE, vous verrez qu'il n'y a plus, il y a la barrière à l'entrée beaucoup plus basse pour pouvoir se présenter et faire la VAE. Donc, il n'y a plus que le dossier de faisabilité qui est basé sur du déclaratif. Donc, il n'y a aucune pièce justificative. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir encore plus d'échecs à la VAE. Mathématiquement, en théorie, on va vers ça. Moi, je vous demande de vous poser cette question d'après vous. Pourquoi il y a autant d'échecs ? Pourquoi il y a autant d'échecs pour le même diplôme en VAE et pourquoi il y a aussi peu d'échecs en formation ? De mon point de vue, la réponse, elle est très évidente. La qualité du suivi et de l'accompagnement n'est pas du tout le même. Alors, évidemment, on n'est pas sur des mêmes attentes. C'est-à-dire, d'un côté, on forme les gens, de l'autre, ils sont censés être formés. Je suis bien d'accord. Mais encore une fois, la démarche de VAE, il y a un côté scolaire qui est indéniable. Et la formation et les examens pour obtenir le diplôme quand on est en formation, il est tout à fait scolaire. Et la VAE n'échappe pas tellement à ça. C'est faux de dire que ça échappe complètement et que tout est basé sur l'expérience et sur les acquis. Ce n'est pas totalement vrai. Parce que quand il faut remplir un livre et deux qui est illisible, déjà, la plupart des gens ne le comprennent pas. Quand il y a un référentiel long comme le bras avec des indicateurs qui se répètent, parfois qui n'ont pas tout à fait de sens parce que qu'est-ce que les langues étrangères font dans le référentiel ES. Je pose cette question juste ça, c'est un petit exemple. Donc, il y a des incohérences, c'est illisible et les gens qui passent la VAE, souvent, sont livrés à eux-mêmes. Parfois même quand ils sont dans l'accompagnement. Parce que les accompagnements faits par quelqu'un qui accompagne une VAE compta et puis ES et qui n'a jamais été ES et qui ne connaît pas du tout la réalité de terrain, quelle est la qualité du service qu'elle peut rendre ? Je pose cette question juste. Donc, il y a des gens qui arrivent à se débrouiller, ce n'est pas du tout la majorité des cas et les résultats en termes de réussite sont justifiés et appuient ce que je suis en train de dire. Donc, il y a énormément d'échecs, même parmi ceux qui réussissent quand on voit des taux de 65% de réussite. Oui, bravo, super. Ce n'est pas si mal. Non. À l'intérieur de ces 65%, il y en a plein qui l'ont passé deux ou trois fois. Donc, les résultats sont vraiment très mauvais. Donc, ça veut dire que l'accompagnement, s'il y a accompagnement, je suis désolé, est très mauvais. Donc, évidemment, j'en profite pour dire et appuyer que les accompagnements que moi, je fais, je suis désolé encore une fois de petit, je suis petit artisan d'une certaine manière puisque mon vrai boulot c'est Eduxp sur le terrain et de faire quelques accompagnements comme ça dans l'année, j'ai énormément plus, j'ai un taux de réussite qui est énormément plus, beaucoup plus élevé. Je suis toujours autour de 90% de taux de réussite. Je crois sincèrement, tout simplement, moi, qu'est-ce que j'apporte ? J'apporte des éléments qui sont d'ordre en réalité simplement, peut-être même méthodologique d'une certaine manière, n'apporte rien de miraculeux. Je n'écris pas à la place des gens. Les résultats sont là. Manifestement, il y a bien quelque chose qui s'explique de ça à ce niveau-là, à mon avis. Je profite d'avoir dit tout ça, de passer mon petit coup de gueule parce que je vois les gens qui commencent à être perdus qui m'écrivent. Ben oui, je suis désolé, mais encore une fois, je préfère vous avertir et j'espère que beaucoup d'entre vous vous regarderez cette vidéo parce qu'à chaque fois, je fais une petite réponse à chacun, ce qui me prend du temps, etc., etc. D'où la vidéo. Cette vidéo, elle s'adresse surtout à vous qui doutez de votre accompagnement, qui êtes toujours perdu malgré l'accompagnement. Ben oui, mais il y a des accompagnements qui sont plutôt meilleurs que d'autres. Et oui, mais par contre, effectivement, après, ça nécessite des choix, ça nécessite de rechercher, ça nécessite un peu de faire le boulot d'éduc, c'est-à-dire on va aller chercher les réponses là où elles sont. Voilà, je profite de ça pour vous dire qu'il y a là toujours, je crois, la réduc pour le groupe ES. Donc, si vous voulez faire partie, ça se termine, je crois, ce soir ou cette nuit. Donc, on est dimanche, là, je vais vite fait monter cette vidéo, mais allez-y, cliquez dessus. Voilà. De plus, sur la chaîne, j'ai été invité d'une émission, on va dire, d'un web média pour faire un podcast. Donc, on m'a demandé très gentiment de répondre à des questions. Donc, je me suis prêté au jeu. C'était complètement un petit peu improvisé, mais ça a été assez fun, assez sympa à faire. Donc, vous verrez ça dans le courant du mois de mars. Et puis, je pensais, donc pour ceux qui seront encore sur cette vidéo qui est un petit peu longue, je voulais savoir si ça pouvait intéresser des gens que je fasse comme une petite émission ou quelque chose une fois par semaine pour pouvoir répondre à toutes les questions qui ont à voir avec la VAE. Mais sans prise de tête, sans boulot, d'une certaine manière, mais que je puisse répondre à vos questions. Parce qu'effectivement, moi, toutes les semaines, j'ai donc les groupes VAE, j'ai les accompagnements individuels. Et je voulais, en tout cas, je me sens l'envie de vous répondre à toutes les petites questions et de venir pour un rendez-vous hebdomadaire pour qu'on puisse se retrouver et parler de la VAE. Alors, pas simplement pour parler, je ne crois pas que ce soit très utile en tout cas de parler de la VAE, qu'est-ce que ça génère, que ça ne génère pas, des choses comme ça, même si je sais très bien qu'on abordera le sujet. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu comme sur la chaîne, c'est-à-dire que c'est très éloigné d'ailleurs de ce que je peux faire ou ce que je peux être dans la réalité, mais c'est un peu quand je regarde mes presque 300 vidéos que j'ai dû publier en tout, parce qu'il y en a plein qui ont été enlevées quand même, il y en a certaines qui ont été enlevées, j'ai produit pas mal de boulots pour aider les personnes. Mon contenu est relativement froid et c'est du pratico-pratique, c'est là pour nous aider, c'est de la méthode, c'est des choses comme ça. Effectivement, je crois que c'est un petit peu les personnes qui viennent sur cette chaîne, c'est pour voir ça. Et d'une certaine manière, tant mieux, j'ai aucun souci, c'est ce que j'ai amené. J'aimerais bien, peut-être, s'il y a une nécessité, une envie, voilà, de créer un petit rendez-vous, peut-être hebdomadaire, sur la VAE et un peu comme ça, de manière un peu à bâton rompu, que vous puissiez venir parler de vos expériences, de votre questionnement, pour poser clairement vos questions pour pouvoir vous débloquer. Parce que je vois bien que parfois, allez, dix minutes, un quart d'heure de conversation par téléphone avec des gens qui sont bloqués, je les débloque très facilement. Donc, s'il y avait ce petit temps comme ça, ce petit rendez-vous toutes les semaines, ponctuellement, vous savez très bien que de toute manière, dans la semaine, il y aura, entre guillemets, il y aura Mathieu pour vous sortir et répondre à telle ou telle question que vous vous êtes posé pour votre écriture de livret 2 ou pour votre préparation d'oral, etc. Donc, dites-moi si ça, ça vous intéresse. Moi, je suis assez motivé pour le faire. J'espère que vous aurez apprécié ce petit coup de gueule qui se veut toujours être bienveillant, évidemment. Et puis, je vous dis à très bientôt sur YouTube ou sur Insta ou sur Facebook et voilà. Allez, je vous dis passez un bon dimanche, à très bientôt. Bye, ciao. Sous-titrage